bonjour messieurs bienvenue dans ce cinquième webinaire discovery donc on a la chance d'accueillir mobotix pour ce cinquième webinaire sur la thématique du portier IP qui est aujourd'hui enfin qui est depuis quelques temps qualifié et certifié wildix donc cyril va démarrer en vous en faisant une description des différents portiers et des nouveautés de mobotix et ensuite jean-yves prendra quelques minutes pour vous expliquer aujourd'hui comment ces portiers s'intègre avec la solution de communication unifié wildix comme d'habitude je vous demanderai tous les micros ont été désactivés je vous demanderai de poser vos questions dans l'espace questions et la fin de la présentation on reviendra sur chacune des questions et on y répondra avec beaucoup d'attention je vous souhaite un excellent webinaire et à tout à l'heure ok donc c'est c'est oui oui merci et merci sophia merci où il dit que ceci pour l'organisation de ce webinaire et merci à tous également de prendre un peu de votre temps ce jeudi après-midi pour nous écouter je suis donc cyril zarader je suis responsable commerciale pour mobotix pour la partie moitié sud de la france donc la partie qui couvre les villes de bordeaux clermont ferrand lyon et tout ce qui est au sud de cette ligne là je suis accompagné de collègues donc qui s'occupe de la partie nord dont on pourra vous donner les contacts par la suite mon objectif c'est d'essayer de vous démontrer que le portier vidéo mobotix donc dénommé t25 qui est nativement compatible avec ce système wildix apporte offre des fonctionnalités uniques qui en l'associant un système wildix va vous permettre de proposer une solution complète et surtout adapter aux besoins et au mode de fonctionnement de vos clients pour ceux qui ne connaissent pas mobotix ce que je pense que certains n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir des présentations de la société mobotix est un fabricant de systèmes vidéo sur ip tous les éléments donc aussi bien matériels que logiciels donc logiciels embarqués dans les produits et logiciels également clients sont conçus fabriqués et testés en allemagne donc quelque part proche de kaiser slaughter pour ceux qui ne savent pas exactement où se trouve kaiser slaughter c'est proche de frankfort donc c'est le milieu ouest de l'allemagne mobotix compte 500 personnes aujourd'hui une grande majorité étant basée sur ce siège social en allemagne alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de mobotix depuis sa création en 1999 mais depuis la création mobotix n'a cessé d'innover dans le marché alors l'innovation n'est rien si elle n'est pas associé à une vision et le créateur de motix a eu des visions mais des visions de ce que le marché allait devenir à l'avenir et a donc inséré des produits intégrés et sortis des produits qui se sont montrés être des évolutions du marché de façon globale la première caméra au boutique c'est sorti en 2001 donc le premier produit motix une caméra sorti en 2001 c'est la première webcam ip haute définition une caméra autonome qui est capable d'envoyer sur un réseau internet une image un flux temps réel pour pouvoir la diffuser visualiser à distance ou que l'on soit en local ou via les réseaux internet puis l'idée est arrivée en 2006 d'ajouter l'audio et à partir de 2006 toutes les caméras donc c'est une première mondiale ont intégré de la voix sur ip en natif donc du protocole de type cib intégré à toutes les caméras en 2006 donc un peu plus un peu plus tard 2008 pardon l'intégration donc l'arrivée sur le marché et la sortie d'un produit motix qui c'était les caméras 360 degrés donc les premières caméras 360 degrés vision fish eye sorti sur le marché grâce à un capteur trois mégapixels intégré sur les caméras donc très naturellement et peu de temps plus peu de temps après motix a justement combiné ces deux technologies pour dire ben finalement qu'est ce que l'on peut faire ici on peut sortir le premier portier vidéo donc au monde portier vidéo ip avec la voix vidéo sur ip et une image 360 degrés donc sorti voyez en 2011 et ce produit là donc était le t24 à l'époque donc aujourd'hui évolue en t25 le produit donc tel qu'il est aujourd'hui t25 au niveau des fonctionnalités similaires au produit qui est sorti en 2011 avec des mises à jour logiciel on constate qu'il est toujours aujourd'hui compatible avec les technologies les plus récentes voilà une petite vidéo donc ça sera peut-être chaque année vous voyez que le produit qui est un produit qui aurait pu être installé en 2011 est aujourd'hui compatible avec les technologies les plus récentes il utilise vraiment des protocoles de tout ce qui est le plus standard pour pouvoir s'adapter à plein d'applications différentes donc c'est bien plus qu'un portier un vidéo tel qu'on le connaît donc les trois fonctions de base du système c'est bien sûr le portier audio vidéo vidéo voix et vidéo sur ip c'est aussi un système de contrôle d'accès sans clé pour avoir un peu plus précisément dans le détail et c'est aussi une caméra de vidéo protection puisque c'est quand même un oeil connecté sur le réseau ip quelles sont les fonctions principales pour l'utilisateur pour vos clients c'est bien sûr accueillir à recevoir les visiteurs dans leurs locaux c'est aussi pouvoir diffuser des messages préenregistrés sur absence de destinataires par exemple ou sur des créneaux horaires particuliers c'est le déclenchement d'une sonnette c'est bien sûr la commande d'une lumière qui est possible et c'est une possibilité d'accéder à un bâtiment un établissement par code ou par des cartes sans contact de type RFID la deuxième grande fonctionnalité c'est d'être alerté et agir donc être informé de l'arrivée d'un visiteur par exemple c'est une caméra on l'a dit donc c'est une caméra qui peut détecter l'arrivée d'un visiteur ou l'arrivée d'une voiture par exemple la caméra le portier peut déclencher une communication audio donc ça bien sûr c'est le grand principe et c'est le coeur de la compatibilité avec le système Wildix peut recevoir des peu donc le votre client peuvent recevoir également des emails donc le portier capable de générer des emails qui contiennent des photos des vidéos de ce qu'il s'est passé devant 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 le système et enfin la troisième champ d'application troisième possibilité de de fonction c'est l'accès à distance donc le portier du fait que ce soit un portier ip est accessible à distance pour du contrôle de la commande ou de l'autorisation des accès par code et par carte à distance comment choisir un son portier donc le t25 la nomination t25 représente en fait là le système modulaire de portier vidéo chez mobotix comment choisir son portier on choisit le module de base qui est le module obligatoire je dirais c'est le module le coeur du système c'est le module qui va comporter la caméra dont on voit ici 6 megapixels et musphériques le micro le haut parleur un bouton sonnette un bouton lumière et un petit éclairage d'un point il est disponible en quatre coloris donc ça c'est le module de base auquel ensuite vous allez associer des modules donc de façon optionnelle les modules de contrôle d'accès dont ce premier module qui est un module de bouton d'appel donc c'est un module qui va pour être configuré sous format un bouton jusqu'à cinq boutons et qui comporte également un lecteur de carte rfid intégré il suffit de présenter une carte devant ce module et on autorise ou on interdit l'accès donc les cinq boutons d'appel peuvent convenir pour du collectif ou pour des du tertiaire par exemple avec plusieurs un cabinet d'avocats plusieurs plusieurs destinataires ou vraiment des bureaux où le portier peut avoir besoin d'appeler différentes personnes en fonction des boutons d'appel pressé le deuxième module possible c'est un module digicode donc il est possible de combiner les deux modules bien sûr sur le même portier le digicode va permettre tout simplement classiquement basiquement de faire du contrôle d'accès par code programmable avec une longueur variable et possède également un lecteur de lecture de carte rfid donc lecture sans contact le portier le digicode peut également servir de numératation téléphonique sert qu'on peut se servir du boîtier pour faire la numératation téléphonique directement quand le visiteur connaît le l'appel numéro de téléphone du destinataire on parle de site on parle vraiment d'appel de type l'ipbx ainsi pas interne et ensuite donc ça se fait sous forme de combinaison vous allez associer le module principal avec les modules de contrôle d'accès et avoir donc des platines extérieures qui vont se composer soit d'un simple emplacement soit d'un double emplacement soit d'un triple emplacement pour pouvoir combiner les différents modules ensuite la partie programmation donc on va on pourrait passer beaucoup de temps sur programmation je vais vous montrer le principe de programmation qui est qui est simple dans le dans le principe mais très complet et donc très exhaustif par rapport aux possibilités que vous allez pouvoir offrir à vos clients la programmation c'est en fait créer les événements que là le portier peut détecter donc c'est lister les événements qui vont quelque part interrompre le portier et dire il se passe quelque chose et à partir de ces événements générer des actions sous certaines conditions donc le grand jeu de la programmation c'est de lier une ou plusieurs actions à un ou plusieurs événements de façon consécutive ou de façon en parallèle quels sont les types d'événements bien sûr l'appui sur bouton est un événement un bouton sonnette bouton d'appel c'est un événement et un événement portier la composition d'un code sur le dj code un événement de environnement détection vidéo donc sans même que quelqu'un ait pressé le bouton on peut détecter la présence ou l'arrivée d'un objet ou d'une personne face au portier un bruit grâce au micro on peut également détecter un bruit un bruit de glace un cri un choc on peut également générer des événements sur commandes ip donc le portier pour recevoir également des commandes ip et réagir à ces des méta événements donc là le portier va par exemple compter le nombre d'événements ça peut être par exemple au bout de trois codes erronés composés on déclenche un événement une action particulière le portier peut réagir à des signaux extérieurs le type bouton qu'on aurait connecté à un autre bouton quelque part dans l'installation ou une entrée sortie donc typiquement par exemple un système d'alarme dire si le système d'alarme déclenche quelque chose et ben le portier récupère cette information et va générer aussi une action et enfin des événements internes donc la fin d'une action avec échec ou succès fin d'une action c'est par exemple sur la composition d'un code par exemple 31 31 sur le code on va essayer d'appeler quelqu'un pendant 30 secondes si ça ne répond pas donc au bout de 30 secondes c'est la fin d'une action avec échec on appelle un autre numéro donc ça c'est un événement interne donc les actions on les a vu un petit peu elles sont donc listées ici la première action principale c'est un enregistrement donc on peut sur justement un événement ou plusieurs événements commencer un enregistrement vidéo et audio donc l'audio devient autorisé vous savez qu'en france en vidéo protection l'audio ne peut pas être enregistré sauf dans le cas où c'est un portier vidéo puisque le visiteur fait action d'appuyer sur un bouton donc est quelque part conscient qu'il peut être filmé et enregistré au niveau sonore pour laisser un message justement vidéo et audio en l'absence d'une personne bien sûr le portier peut contrôler des sorties c'est par nature la fonction de base d'un portier vidéo c'est commandé une cache électrique commandé une lumière le portier peut envoyer un email donc info photo vidéo le portier peut générer un son préenregistré on peut envoyer des messages sur le réseau internet également donc des trams ip vers un système peut-être de domotique ou un système d'alarme bien sûr et là c'est le coeur de la compatibilité avec ou dix le portier peut générer un appel voie sur ip ou vidéo sur ip de type cip donc le portier est nativement client cip on peut être client d'un serveur cip comme un téléphone porte un téléphone pardon téléphone fixe ou une application portable de type cip sur un téléphone mobile et peut générer des indications également sur un poste un pc sécurité ou autre quelles sont les conditions des critères souvent des critères de type entrée-sortie donc si mon système d'alarme est en route par exemple le portier réagi que si quelqu'un appelle ça va pas appeler la réception puisque la personne sait que personne à la réception mais va plutôt appelé un pc sécurité automatiquement ou format calme ou conditions calendaire la condition calendaire c'est c'est dire ce code par exemple on revient sur le code 31 31 n'est autorisé que le vendredi de 14 heures à 16 heures donc si quelqu'un compose ce code en dehors de ce créneau horaire le portier ne va pas ouvrir la gâchée électrique ça peut aussi permettre à distance de commander ce genre de calendrier ça c'est un point important également vous voyez c'est un système très flexible sur lequel vous allez pouvoir très finement vous adapter au mode de fonctionnement de votre client c'est le portier qui s'adapte au fonctionnement de vos clients c'est pas vos clients qui devront s'adapter aux portiers vidéo alors bien sûr on parle de sécurité parce que c'est quand même un système informatique à la base qui est connecté sur un réseau donc il est important de parler sécurité simantec a sorti une étude l'année dernière qui prouve que 25% des attaques informatiques ont été ciblées sur les sur les systèmes vidéo des clients des infrastructures donc il est important pour tout ce qui est vidéo et bien sûr par extension portier vidéo d'avoir toute la sécurisation possible sécurisation informatique donc je vous laisserai lire ça à tête reposée pour ceux qui sont intéressés par le portier mais pour peut-être avoir un peu plus de possibilités d'intégration vous avez vu le portier tel qu'il ressemble il est derrière moi pour ceux qui ont la vidéo ça convient pour 80% des cas et puis certains vous diront moi je préfère quelque chose de plus design ou discret ou plus moderne ou différent on a pour cela un produit qui s'appelle le s 15 m ou s 26 qui est en fait un portier à façon un portier qu'on va pouvoir intégrer de façon complètement personnalisée derrière ce que l'on veut en plaques en plaques métalliques ou autres et j'ai quelques exemples d'intégration comme par exemple une intégration du collectif ici c'est un partenaire en aux pays bas qui a développé cette plaque d'envoyer c'est un portier vidéo mobotix derrière mais complètement fait à façon pour faire du collectif avec la caméra qui dépasse d'autres partenaires comme un partenaire italien s'appelle volare italien parce que je sais que c'est important aujourd'hui qui fait du design du don du voyez des habillages de portier vidéo mobotix complètement design à l'italienne voyez ce portier donc un autre exemple ici avec un bouton deux boutons d'appel un troisième exemple avec quatre boutons d'appel donc c'est format trip emplacement et avec un lecteur de type vigique et un design aussi à quatre emplacements et puis trois fois quatre douze boutons d'appel possible sur ce portier donc voyez on peut très bien faire du portier très personnalisé sans avoir à avec les fonctionnalités qu'on a vu sans avoir forcément utilisé le portier tel que vous voyez sur le derrière moi ou sur les slides précédentes et bien sûr donc ça c'est le catalogue plutôt standard ils peuvent faire également des choses plus personnalisées sur demande comme vous voyez faire du gravage la gravure sur sur plaque métallique un bouton complètement fait d'aluminium d'acier et la petite caméra micro au parleur qui qui déroule derrière derrière vous avez toute la puissance du portier mobotix pour en savoir plus donc avant de laisser la main à j'enlève donc nous avons si vous connaissez pas le portier si vous souhaitez je l'espère faire des essais et intégrer ça dans votre gamme à proposer à vos clients vous aurez l'opportunité d'avoir de nombreuses vidéos et de tutoriels sur une chaîne youtube de mobotix et également un site spécifique campus mobotix sur lequel vous allez pouvoir trouver des tutoriels et des vidéos complètes sur la l'installation d'un portier l'assemblage d'un portier la configuration du portier nous avons également des formations présentielles qui se déroulent alors pour la plupart du temps en région parisienne sur notre siège notre showroom et notre centre de formation car ce fois ci nous organisons et c'est également une fois par an en région également des formations on n'a pas encore le planning pour 2000 2019 sophia on a parlé sur les réseaux sociaux on va en reparler à la fin donc exceptionnellement deux offres aujourd'hui pour vous qui assistez à ce webinaire remercie la première offre c'est une offre spéciale sur un achat de d'un portier vidéo donc si vous souhaitez acquérir donc aujourd'hui sur une période dans les prochains jours un portier un portier vidéo mobotix pour tester pour vous familiariser nous vous offrons une réduction de 40% sur le prix public donc pour cela vous voyez une inscription sur notre portail partenaire un petit formulaire qu'on pourra vous faire suivre dans la foulée de ce webinaire et la commande de votre matériel donc mobotix à ces conditions et exceptionnellement également nous offrons donc par tirage au sort donc sophia peut-être à la fin on en reparlera nous offrons un kit portier vidéo à l'un des participants à ce webinaire donc le tirage au sort apparemment me dit sophia aura lieu demain en live sur sur facebook mais voilà vous aurez pour ceux qui ont la vidéo l'opportunité de gagner un portier complet qui se compose voilà d'une caméra d'un digicode et d'un petit module supplémentaire qui permet d'afficher une étiquette avec un rétroéclairage pour afficher un logo le nom d'une personne donc on en reparlera très prochainement voilà donc je voulais vous vous dire que le système T25 nativement compatibles avec Wildix et on a travaillé avec avec Wildix sur la configuration et sur des tutoriels de guides d'intégration de portiers mobotix dans le système Wildix mais ça se fait très naturellement très facilement et c'est un portier qui va vraiment vous permettre de répondre vraiment de montrer à vos clients que ce ne seront pas eux qui devront s'adapter aux produits mais c'est le produit qui doit s'adapter à eux donc par sa flexibilité par sa puissance et par sa sécurisation informatique voilà j'ai été le plus concis possible désolé j'ai peut-être débordé un petit peu sur le timing mais je vais laisser la main à Jean-Yves pour la partie Wildix merci pour votre attention il y a peut-être à tout à l'heure pour des questions Jean-Yves je vais te redonner la main ok merci Cyril pour cette présentation on m'entend maintenant ? oui oui toujours très bien ça marche bonjour à tous pareil je suis ravi d'être avec vous du coup en compagnie de Cyril qui nous fait l'honneur d'être là pour présenter Mobotix donc Wildix donc je vais essayer de viser un petit peu lors de mon intervention dans la pratique le couplage qu'on va pouvoir faire entre Mobotix et Wildix et voir vraiment dans la pratique un petit peu ce qu'on va pouvoir pouvoir faire des trucs sympa pour les clients et c'est vrai qu'on va pouvoir voir que c'est facile à configurer et qu'il y a une simplicité donc voilà donc Wildix pour ceux qui découvriraient donc on est constructeur de matériel téléphonique IP et on est aussi développeur de solutions de communication unifiée avec des solutions aussi de vidéoconférence etc donc on intervient on va dire dans toute la communication de l'entreprise au niveau hard comme au niveau soft voilà alors j'ai fait deux parties en fait j'ai fait une partie scénario donc on va voir un petit peu comment on peut implémenter effectivement du coup Mobotix dans la solution Wildix dans la solution de communication de téléphonie Wildix et après on regardera un petit peu la mise en place donc un petit aspect technique mais léger on va dire après évidemment nous comme j'imagine Thierry on tient à votre disposition des documents et tout ce dont vous pourriez avoir besoin scénario donc on va voir quelques scénarios en fait alors ce qu'on va voir en premier c'est effectivement je vais cacher cette fenêtre là par contre c'est une implémentation avec notre téléphone haut de gamme donc le vision et aussi le supervision qui arrive bientôt pourquoi parce que c'est un téléphone qui héberge Android, il y a une caméra intégrée, il y a un écran tactile, il y a pas mal de choses donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une interaction sympa avec le portier Mobotix donc on va avoir un flux voix, un flux vidéo et la possibilité d'ouvrir la gâche bien entendu depuis le téléphone petite précision pour les utilisateurs Wildix du coup donc pour la fonction vidéo il faudra la licence essentielle pour l'utilisateur voilà donc tout simplement quelqu'un sonne à la porte, on va prendre un cas concret, quelqu'un sonne à la porte donc je réponds, je pourrais voir la personne à la porte, je pourrais parler avec elle et je pourrais ouvrir la gâche depuis mon téléphone voilà tout simplement donc interaction complète et avec pas mal de possibilités du fait de la puissance quand même du vision hop, changement de page voilà c'est bien ça alors j'ai pris quelques vidéos pour qu'on puisse enfin screenshot plutôt, pour qu'on puisse voir un petit peu dans le concret donc vous voyez il y a quelqu'un qui arrive à la porte par exemple ça sonne donc là je peux sans répondre directement ouvrir la porte en cliquant sur le petit logo que vous voyez à droite la petite porte donc du coup je clique sur ce petit logo là et la porte s'ouvre directement après je peux préférer déjà répondre à l'appel voir la personne peut-être ou en tous les cas discuter avec elle dans ces cas là je réponds, j'arrive sur cet écran là donc là je peux parler avec la personne je peux parler avec la personne je peux enclencher la vidéo etc et si je le souhaite à ce moment là pareil je clique sur la petite porte pour ouvrir la porte alors petite précision je voulais le préciser donc pour ceux qui auraient des téléphones plus classiques WP, WP410, 480 ou 490 qui souvent sert de standard en plus donc bien entendu avec beaucoup de limites au niveau vidéo mais en tous les cas je pourrais coupler tout aussi bien avec l'interphone je pourrais lorsque quelqu'un sonne à la porte répondre parler avec la personne, ouvrir la gâche etc c'est l'avantage, on va y revenir un petit peu après mais c'est que c'est du SIP donc on va voir qu'au niveau des échanges entre le portier et les outils de communication WDX c'est très simple ensuite voilà aujourd'hui il y a des gens qui ne veulent pas de téléphone donc ils travaillent avec le webphone donc ils ont leur interface web, leur micro casque et puis ils appellent avec notre solution de communication unifiée collaboration ça sera tout aussi simple avec toutes les fonctions voix, vidéo, ouverture de gâche vous voyez là par exemple je vois qu'il y a un appel, quelqu'un a sonné à la porte je vois qu'il y a un appel du portier donc quelqu'un a sonné à la porte donc pareil je vais pouvoir répondre, parler avec la personne et vous voyez toujours pareil j'ai le petit logo avec le petit cadenas ici pour ouvrir la gâche donc je clique dessus et ça ouvre la porte voilà et pareil je pourrais bien sûr voir la personne avant si je veux faire des instants de contrôle avant d'ouvrir la porte on va dire ensuite pareil avec l'application smartphone donc toujours pareil voix, vidéo, ouverture de gâche alors on va prendre un exemple je peux être en local ou en remote en fait c'est à dire par exemple alors j'ai pris l'exemple de la poste bon j'ai pris des petits exemples comme ça un peu au hasard mais je dois sortir de l'entreprise je vais déposer un courrier à la poste et puis là manque de bol il y a quelqu'un qui sonne à la porte donc moi je réponds depuis mon application mobile Wildix et je pourrais même voir la personne qui est à la porte depuis mon appli même si je suis à la poste et je pourrais ouvrir la gâche depuis mon appli donc par exemple je sais pas tiens tant qu'à faire c'est le facteur donc je réponds et puis je dis au facteur écoutez je vous ouvre mettez le colis à l'intérieur enfin après on peut imaginer pas mal de situations qu'on soit à la poste en clientèle ou chez le dentiste enfin voilà donc en tous les cas je peux être partout avec mon smartphone quelqu'un sonne à la porte je pourrais répondre et je pourrais au moins échanger à la personne pour lui donner une information et voir lui ouvrir la porte donc justement j'évoquais cette question de local ou remote c'est à dire qu'effectivement quand quelqu'un sonne au portier donc je peux être dans l'entreprise avec mon téléphone sur mon bureau et à ce moment là je réponds à l'appel avec mon téléphone je peux ouvrir la gâche depuis le téléphone etc donc là on est en local on est dans le même bâtiment mais ça va tout aussi bien marcher avec du remote donc on vient de parler de l'application smartphone si j'ai mon application Wildix de lancé je peux être n'importe où dans le monde j'ai envie de dire je pourrais répondre à l'appel voir s'il n'y a personne dans le bâtiment dire à la personne ben désolé on est fermé aujourd'hui est-ce que vous pourriez repartir enfin revenir lundi plutôt donc on peut imaginer pas mal de situations pareil pour une entreprise par exemple qui a plusieurs sites Lille, Bordeaux, Marseille quelqu'un sonne sur le site de Bordeaux aujourd'hui Bordeaux est fermé ou alors il n'y a personne dans les locaux on pourra très bien avoir une sonnerie de secours sur Marseille ou sur Lille et à ce moment là la personne peut répondre et puis soit ouvrir si c'est quelqu'un de connu évidemment mais soit au moins donner une information désolé monsieur aujourd'hui le site est fermé etc donc on peut imaginer pas mal de situations mais en tous les cas voilà on pourra avoir de la connexion locale ou distante après il y a l'aspect groupe de réponse c'est à dire qu'en fait quand quelqu'un va sonner au portier on retombe finalement le serveur Wildix c'est un serveur téléphonique donc on retombe dans toutes nos options téléphoniques finalement donc on pourra traiter cet appel du portier un petit peu comme on veut et on pourra faire énormément de choses on pourra faire des débordements je ne rentre pas trop dans le détail mais entre autres effectivement on pourra soit dire ça appelle un téléphone une personne le standard par exemple qui sera là pour répondre aux appels du portier voire ouvrir la porte etc ou un groupe par exemple un groupe de personnes tout simplement donc on dira quand une personne à la porte appelle ça va appeler un groupe avec 10 téléphones voilà et puis la personne qui souhaitera répondra et pourra éventuellement toujours pareil voir la personne à la porte ouvrir la gâche etc en tous les cas on pourra appeler un groupe que ce soit un groupe dans le bâtiment ou pareil il pourra y avoir par exemple deux personnes dans le bâtiment qui sont appelées mais aussi trois personnes sur un autre site au cas où s'il n'y a personne sur place etc donc on peut on retombe dans la configuration finalement téléphonique donc on pourra vraiment traiter cet appel simplement d'autant plus que c'est du comme je le disais c'est du SIP et ça va être ça va être assez simple au niveau de la communication je vais y revenir maintenant donc mise en place là j'aborde un petit peu l'aspect technique donc très rapidement parce que comme je vous le disais tout à l'heure on a des documents mis à votre disposition donc je ne veux pas m'étendre mais c'est juste pour que vous vous aperceviez un petit peu on va dire la simplicité donc là on est dans le dial plan Wildix pour ceux qui connaissent donc vous voyez là par exemple j'ai fait une règle excusez-moi j'ai fait une règle 500 donc ce qu'on dit c'est ici c'est simplement que quand quelqu'un va sonner à la porte va sonner au portier ça va appeler l'utilisateur 500 donc j'ai juste à faire composer le téléphone 500 terminé pas de passerelle pas de DTMF à programmer c'est du full IP et j'irai même plus loin c'est du full SIP c'est vraiment le même protocole qu'utilise le portier et tout le système Wildix donc du coup c'est un appel simple c'est vraiment super simple à configurer il n'y a pas d'analogique il n'y a pas de passerelle FXS enfin il y a voilà on est vraiment en communication directe petite précision vous voyez il y a une application personnalisée SIP AD header ici je ne rentre pas trop dans le détail en fait c'est cette petite règle qui nous permet d'afficher la gâche que ce soit sur sur notre téléphone WP Vision ou sur le Web Phone je vais remonter un peu en avant voilà la fameuse petite porte ici le petit logo gâche et bien c'est grâce à la règle qu'on vient de voir en mettant cette règle ça joue sur l'interface soit l'interface Web de mon espace collaboration soit ici mon interface de mon téléphone Vision ça me permet de faire apparaître cette petite gâche voilà je reviens ici donc voilà en gros pour la configuration Wildix il y a juste à faire ça composer le téléphone après il y a d'autres possibilités on pourra dire composer le post 500 mais si ça ne répond pas dans les 30 secondes on composera un autre post etc ou alors on pourra dire composer un groupe de réponses donc là ça va appeler un groupe de personnes donc plusieurs personnes comme ça s'il y en a une qui n'est pas là aujourd'hui c'est les autres qui répondront etc donc là je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a énormément de configurations possibles on va traiter cet appel comme on le souhaite alors après là c'est au niveau de la config sur le Mobotix donc ça c'est un partenaire qui nous l'avait fait c'est un petit doc qui était assez sympa donc c'est pour ça que je me suis permis de l'utiliser c'est juste alors là je ne rentre pas dans le détail mais c'est juste pour qu'on s'aperçoive un petit peu de la simplicité donc là on est sur la page SIP client setting donc on installe l'utilisateur du portier en fait donc là on met l'utilisateur 300 avec le mot de passe SIP pour les connaisseurs Wildix non pas le mot de passe web mais le mot de passe SIP et après voilà le portier a son utilisateur terminé ici on programme en fait la touche pour ouvrir la gâche dans le portier donc c'est une petite opération très simple je passe rapidement ici on va dire au portier voilà quel numéro il va appeler dans le enfin quel numéro il va appeler quel utilisateur il va contacter quand on appuie sur le bouton quand on sonne et le dernier ici c'est est-ce qu'on va utiliser la caméra ou pas selon qu'on veut il y a des personnes qui souhaitent utiliser la caméra du portier d'autres non donc c'est là qu'on déclenche cette possibilité alors là c'est une petite anecdote alors c'est vraiment pas fait exprès mais vous voyez donc là j'ai vu ça sur Facebook ce matin en fait c'est notre siège international à Trento en fait en Italie qui a fait un post sur notre forum Facebook ce matin parce qu'il venait d'installer un Mobotix T25 donc exactement ce dont on parle aujourd'hui donc ils ont pris une photo d'un collaborateur italien justement et avec donc notre directeur Steve Hossler qui conclut the new selfie station is ready to use donc c'est vrai que ça m'a fait rire de voir ça sur notre forum justement ce matin alors qu'on avait un webinaire prévu aujourd'hui sur Wildix et le Mobotix T25 donc comme quoi a priori c'est pour vous dire que l'implémentation fonctionne excellemment bien alors après il y a une partie question alors évidemment on va être à votre disposition si vous avez des questions donc Cyril et moi et je fais une petite parenthèse par rapport à une offre du coup qu'on fait aujourd'hui donc alors une offre qui m'a moi-même étonné en tant que commercial mais effectivement donc on a un starter kit donc pour les personnes qui souhaiteraient devenir installateurs Wildix donc on a un starter kit en gros à moitié prix pour vous résumer qu'est-ce que c'est un starter kit c'est le pack de démarrage pour ceux qui veulent commencer à faire du Wildix donc c'est un pack avec beaucoup de matériel des solutions soft etc il y a aussi une formation de deux jours sur notre siège par notre directeur technique etc donc c'est un starter kit un starter kit complet excusez-moi pour pouvoir commencer la solution et voilà donc vous avez vous pouvez tous ceux qui ont participé au webinaire peuvent effectivement souscrire à ce starter kit et ils ont la possibilité même de se rétracter dans les sept jours enfin voilà c'est magnifique donc voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous avez participé à ce webinaire et que vous souhaitiez en profiter parce que c'est honnêtement là vraiment un tarif plus que préférentiel donc là vous voyez les différents aéromanagers de chaque région d'ailleurs c'est vrai que je ne m'étais pas trop présenté moi si vous êtes du nord-est de la Belgique du Luxembourg donc c'est à moi que vous aurez affaire et sinon il y a mes collègues que vous pouvez retrouver sur le site Willdix voilà Sophia oui je suis là on a eu quelques questions pendant le webinaire on va y répondre n'hésitez pas à continuer à en poser si par hasard Jean-Yves ou Cyril n'auraient pas répondu à quelques questions que vous pourriez avoir donc on va démarrer avec Julien Lovato qui demande s'il est possible d'avoir un portier sans caméra mais avec les autres modules donc cette question est pour toi Cyril oui alors si vous m'entendez la réponse est non en fait le cerveau du système c'est la caméra donc le module caméra est obligatoire alors quand on dit non chez Mobotix en général après on dit oui mais le module par exemple de clavier le keypad c'est un module qui est connecté au module principal caméra avec un bus de fil et ce bus de fil il peut faire jusqu'à 100 mètres de long c'est à dire qu'on peut avoir le keypad le clavier qui est branché quelque part qui est installé quelque part et une caméra qui peut être une caméra classique Mobotix donc pas forcément un portier vidéo mais une caméra par exemple une caméra visphérique ou une caméra d'identification une caméra dans une pièce et c'est cette caméra qui se fait le relais en fait vers le réseau IP donc il peut faire un appel IP une autorisation d'ouverture de gâche ou autre donc il faut quelque part une caméra il faut un coeur du système mais c'est pas forcément la caméra du portier qui fera le coeur du système ça peut être une caméra classique donc voilà j'ai répondu à une question l'autre possibilité c'est d'avoir un portier avec effectivement peut-être un module vidéo et un module keypad installé quelque part et à l'opposé du bâtiment juste un module keypad relié au même portier donc on peut avoir plusieurs modules du même type connectés au même portier on peut en avoir jusqu'à 7 connectés au même portier en série 7 modules donc voilà les possibilités d'installation mais quelque part pour répondre à la question vraiment purement de façon brutale oui il faut une caméra il faut le module qui est le coeur du système qui est la caméra Movox donc soit le petit module portier soit une caméra classique du portefeuille produit Movox d'accord très bien d'accord très bien on avait une autre question de Gabriel Julien qui demandait si le portier était PoE ou Wifi ou les deux le portier PoE tout à fait à 100% du PoE standard donc on est toujours dans du standard comme le SIP on en parlait on est dans du PoE standard et le portier va consommer allez au maximum 5 watts voilà donc on est sur du PoE très très bas de niveau en termes de puissance donc vraiment du switch Po informatique convient largement et on est voilà sur les distances classiques classiques Ethernet de type 80-100 mètres en bus catégorie 6 ou 7 Ethernet mais on a également un kit de deux modules qui permettent de passer tout ce qui est Ethernet et PoE sur du Bichy Lair sur 300-500 mètres donc on a la possibilité également sur de la rénovation ou sur des longues distances d'avoir des portiers installés à 300-400 mètres du switch et ce sera relié par du Bichy Lair donc soit du câble du câble sonnette soit du câble coaxial soit un câble existant qui sera un câble d'alimentation mais qui n'est plus utilisé donc on a cette possibilité là on peut voir vous envoyer les documentations de ce petit kit qui permet un peu à la façon courant porteur de dépasser la distance de 80-100 mètres qui est la limite en PoE classique sur de l'Ethernet catégorie 6 ou 7 voilà il n'est pas Wi-Fi donc le portier n'est pas Wi-Fi en natif donc après la possibilité de mettre un routeur Wi-Fi est possible bien sûr classiquement vous en êtes persuadé j'imagine mais le portier n'a pas de transceiver Wi-Fi très bien on avait deux questions d'Edouard je vais les réunir en une puisque ça va nous permettre de lui répondre la première était quel avantage par rapport à 2N et peut-on avoir la liste des prix donc je suppose que tu parles de Mabotis puisque tu es partenaire Will Dix dis donc que tu as la liste de prix Will Dix Edouard La première question et je commence à dire c'est peut-être à vous de faire une opinion sur les possibilités du portier Mobotix il faut prendre tout en considération aussi bien les fonctionnalités que aussi la pérennité des produits nous sommes sur du matériel qui est garantie 3 ans qui peut être étendu à 8 ans donc nous sommes les seuls aujourd'hui sur le marché à proposer des extensions de garantie jusqu'à 8 ans la sécurisation informatique est importante aussi on a des produits qui sont sécurisés informatiquement donc ça fait peut-être une différence c'est une notion de pérennité sur le marché donc après au niveau des fonctionnalités à vous de vous faire un propre avis par rapport à la concurrence et pour la liste de la deuxième question je vous ai donné également l'adresse d'un lien pour vous inscrire si vous souhaitez sans engagement pour vous connecter à l'espace partenaire de Mobotix dès que vous serez connecté à cet espace partenaire vous pourrez télécharger la liste complète des tarifs prix de vente public des produits on vous invite à le faire vous inscrire vous pourrez télécharger dans la foulée les listes des prix d'accord il y avait Arnaud Palat qui demandait comment configurer le petit bouton de serrure et en fait tu as répondu dans la foulée Jean-Yves pour ouvrir la gage facilement donc pour vous faire apparaître le petit bouton effectivement c'est où déjà c'est ici voilà hop là je remets encore on voit mon écran là ou pas on le voit encore voilà donc c'est en fait cette application personnalisée que vous voyez SipHeadHeader UnlockButton1 donc il y a juste à faire un copier-coller recopier ça en première ligne et automatiquement après que ce soit sur l'espace collaboration web ou sur le WP Vision il y a la petite porte qui va apparaître donc Arnaud en plus je le connais donc n'hésite pas à revenir vers moi et si vous voulez retrouver cette information éventuellement revenez vers moi je vous transmettrai la doc le lien etc très bien il y a ensuite une question de Jean-Marie Bleuse qui demande comment peut-on traiter la vidéo et l'ouverture de gage depuis l'application smartphone alors depuis l'application smartphone simplement en fait quand il y a un appel donc si ça appelle l'utilisateur l'utilisateur avec lequel je suis connecté avec mon application smartphone donc je peux répondre je peux parler avec la personne et simplement je clique sur la petite il y a une petite caméra où je clique pour envoyer la vidéo et elle peut être aussi configurée automatiquement c'est à dire que dès que je réponds au portier ça va lancer la vidéo automatiquement on a une question de Oudrimar qui demande si la conformité avec la loi handicap est respectée Cyril alors malheureusement non aujourd'hui la norme PMR n'est pas en totalité respectée par le portier c'est quelque chose sur lequel on travaille on pousse l'Allemagne à développer un produit peut-être une évolution du T25 ou la prochaine génération pour avoir une compatibilité alors certains ont pu trouver il existe sur le marché des modules qui permettent de façon complémentaire au portier T25 donc au module caméra de rajouter des pictogrammes parce que c'est l'obligation d'avoir des pictogrammes l'audio est intégré donc là déjà on a cette fonction audio donc message interphonie bien sûr et la boucle auditive également donc il existe des modules sur le marché également qui peuvent être adaptés au portier vidéo Momotix puisqu'on a une sortie audio quelque part donc relier une boucle auditive donc nativement on ne pourra pas trouver chez Momotix un portier sortie de carton compatible PMR donc je recommande plutôt d'attendre les prochaines générations pour commencer à proposer à répondre à des appels où il y a forcément cette obligation d'avoir de la compatibilité PMR handicap merci question de Fabrice Bitaille bonjour quel est le type de licence utilisateur à prévoir côté Wildix pour l'utilisateur portier basique ou supplémentaire en fait c'est très simple c'est en fait comme pour un téléphone c'est comme pour un téléphone c'est à dire si on ne veut pas de la vidéo parce que pour l'appel vidéo après il faut la licence essentielle sinon on peut très bien mettre de la basique de la basique on peut s'appeler on peut ouvrir la gâche il n'y a pas besoin de licence pour l'ouverture de gâche etc donc c'est juste l'aspect vidéo si on veut voir la personne qui est à la porte il faut de l'essentiel pour le portier ok question de Karine Cédie de la société GreenX le T25 est-il compatible OpenVPN par réponse c'est oui compatible OpenVPN oui le portier utilise du VPN également également en atelier donc il est possible de générer avec des certificats propres à MobotX des liaisons des communications purement sécurisées complètement sécurisées style sous format OpenVPN oui très bien Fabrice demande si la documentation de paramétrage est disponible sur le site WildX c'est une excellente question sur le site je ne sais pas ça c'est une question à noter moi doute parce que je pense qu'il est en train de travailler sur la mise à jour de la doc justement suite au capture d'écran de Dominique j'avais entendu parler je pense qu'effectivement je pense que tu as raison je pense qu'elle n'est pas encore sur le site mais que c'est en prévision c'est en prévision mais on l'a à disposition évidemment et puis voilà les équipes du support et qu'ont déjà procédé à la configuration donc au cas où ils sont là pour vous aider à faire la configuration Gabriel et Julien ne voit-on pas la vidéo avant de répondre est-ce que est-ce que est-ce que on non en fait le portier appelle un poste soit un poste fixe ou un poste portable avec une notification sur un poste fixe on décroche et à ce moment on a la vidéo on décroche une opération décrochage on a la vidéo mais il faut une action donc du destinataire pour rentrer en communication donc on voit la personne on peut entendre la personne la personne ne nous entend pas il faut ensuite une manipulation pour que la personne nous entende donc on n'a pas la vidéo qui arrive à l'écran parce que c'est un appel il faut décrocher pour rentrer en communication audio et vidéo ok maintenant alors de mémoire à vérifier mais un poste willik doit être capable aussi de de faire de se connecter à une caméra pour visualiser de façon passive une caméra sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui sonne à la porte c'est un peu différent une caméra connectée sur un téléphone du coup ouais ouais bah sur alors connectée sur l'application collaboration c'est sûr d'ailleurs il y a notre caméra on peut voilà mais du coup sinon ça doit être sur le vision c'est certainement possible comme il y a un port USB à revérifier je suis à la limite de mes compétences question de de Jean-Dicent de NITS peut-on équiper plusieurs sites distants avec une caméra et plusieurs claviers donc si la question est de savoir si on peut avoir une caméra éventuellement un clavier sur un site et avoir uniquement un clavier ou plusieurs claviers sur d'autres sites distants là non on est sur la limite comme je le disais de s'en mettre entre une caméra un portier le coeur du système et un clavier donc 100 mètres c'est distant mais je pense que c'est pas du tout je pense que la question est plutôt sur des sites beaucoup plus beaucoup plus lointains donc la réponse c'est plutôt non je dirais dans le sens où voilà c'est la distance de 100 mètres entre une caméra et un digicode ou un clavier il y a Ernest qui demandait s'il pouvait avoir le résumé je t'enverrai le lien vers l'enregistrement de ce côté là pas de problème question de Gabriel Julien il me semblait que sur les 600 ACG on voyait la vidéo avant de décrocher un vérif ouais 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 mais en tous les cas la vidéo avant de décrocher on pouvait peut-être lancer la vidéo avant de décrocher mais je sais qu'avec le vision là il faut décrocher avant de voir la vidéo alors après est-ce que je sais pas faudra en discuter en voir le cas en particulier puis que du coup c'est Ernest c'est ça non c'est Gabriel Julien Gabriel pardon Gabriel on peut en discuter éventuellement puis voir voilà dans ton cas pourquoi ce qu'il veut dire ce que tu veux dire du coup c'est que ça lançait la vidéo et seulement après on pouvait répondre mais qu'il y avait la vidéo avant l'appel si je comprends bien alors quelqu'un se présente t'appuies sur le bouton effectivement il y a la vidéo qui s'affiche sur le post c'est vrai d'accord 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 pourquoi pas on marque Ernest demande si la vidéo est aussi visible sur les DECT mais je pense alors la vidéo on peut bien sûr on pourra avec une touche configurée pour qu'on puisse répondre ou ouvrir la gâche par contre pour la vidéo le 70 c'est le 100 je ne pense pas et le 150 je vais demander confirmation je vous donnerai l'appel parce que du coup j'ai un doute ensuite il y a Jean qui disait donc en cloud alors quand il se voit la réponse par rapport à sa précédente question sur les plusieurs sites distants il veut donc connecter sur plusieurs sites distants en cloud le le portier voilà il n'y aura pas de il n'y aura pas de salle entre les claviers les boutons d'appel et l'IP c'est le module de base caméra c'est le cœur donc ça veut dire que si sur deux sites distants on peut aussi avoir deux portiers donc avec chacun un module caméra et un clavier d'un site A peut aussi générer un appel vers un poste sur le site B mais ça passe par les deux modules de vidéo qui sont vraiment les relais IP ça ne passera pas directement d'un clavier autonome sur un site vers un poste sur le site B un poste IP Windows il faut que ça passe par comme on a une passerelle qui est la passerelle c'est le module caméra il faut forcément que ça passe par ce module caméra j'espère que après si on peut voilà s'il faut aller plus en avance à la discussion on peut éviter à rentrer en contact offline pour discuter il y a Marc Liguin qui me demande le lien aussi je te l'enverrai copie du webinaire et des formations pour la mise en place de ces portiers pour Sébastien Châtelain on t'enverra les infos et voilà c'est la fin des questions je vous remercie vous étiez nombreux présents des questions très très intéressantes merci Cyril d'avoir été là le prochain webinaire devrait être avec Sage au mois de novembre là on est en train de travailler sur l'intégration sur la dernière sur la dernière intégration donc normalement au mois de novembre ça doit être ok et on devrait faire un webinaire discovery avec Sage comme l'expliquait Cyril le tirage au sort pour le savoir qui sera le gagnant du kit se fera demain sur le Facebook live je vous enverrai un email pour que vous visionniez la vidéo je pense que il me faudrait sur l'écoute 15h comme ça ça fera bien 24h voilà je vous remercie en tout cas de votre présence ce fut un webinaire très très intéressant merci Jean-Yves également pour ces précisions j'espère qu'on a pu répondre à vos questions et à vos interrogations Cyril si tu veux conclure ah non c'est j'irais conclure c'est voilà c'est deux sociétés deux concepts de solutions qui prouvent qu'on peut faire des choses intéressantes avec du standard de l'industrie et faire des choses intelligentes à dire et pas bloquer vos clients pas vous bloquer également dans des systèmes très très je dirais bloquer peut-être très fixer quelque chose d'ouvert vraiment et voilà après les philosophies des sociétés sont les mêmes vous avez des structures aussi en France et du support donc n'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent pas Mobotix à adopter cette marque et puis inversement pour nos partenaires Mobotix qui va peut-être présents de considérément Mobotix et comme peut-être une diversification d'activités qui peut être très intéressante voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir organisé Sophia rendez-vous demain pour le tirage au sort voilà le portier que l'un de vous aura très prochainement recevra c'est pas un produit NFR c'est un produit si vous voulez le revendre vous pourrez le revendre pas de soucis là-dessus et je souhaite bonne chance à tous pour le gagner une bonne journée merci beaucoup au revoir messieurs au revoir bonne journée à tous merci beaucoup à tous